coucou tout le monde donc on se retrouve pour continuer mes pages d'art journal mes arrière de page de mon art journal donc on s'était arrêté sur cette page j'attendais que ça sèche juste enlever ça parce que ça c'est pas sec non plus voilà donc j'attendais que ça sèche et donc ça c'est sec et on va continuer donc là cette page est un peu rattrapé parce que c'est pareil j'avais de la peinture qui avait coulé dessus donc du coup j'ai remis de la j'ai ancré à l'encre noire ici donc ça soit encore un petit peu mais bon on verra si je rajoute encore autre chose par dessus donc cette page par contre je ne l'avais pas filmé ça a même pris beaucoup de temps à faire et puis c'est un mélange de peinture que j'ai fait j'avais testé la peinture que j'avais acheté chez axon et puis j'avais fait un mélange de peinture et du coup à la fin j'avoue j'avais pas mis la vidéo parce que j'étais pas enfin ça ressemblait pas forcément à ce que je voulais et puis enfin voilà bon après pas si mal non plus mais donc là j'avais de la peinture qui a coulé donc c'est ça m'avait abîmé ma page donc du coup j'ai ancré à l'encre noire et je verrai peut-être pour ajouter encore peut-être la peinture noire pour qu'on voit plus rien on verra encore donc par contre pour l'arrière de cette page là donc là c'est cette page là aussi vous voyez je vais devoir préparer ça donc j'ai commencé à préparer j'ai ancré en violet de chaque côté j'ai tamponné avec mon temps contre son texte et j'ai préparé ce papier donc ce papier c'est un un des papiers que j'avais fait en même temps j'avais fait une autre page de moire journal j'avais fait d'autres papiers vous voyez j'en ai plusieurs qui sont faites donc voilà donc j'ai choisi d'utiliser celui ci pour ici et celui ci je vais l'utiliser pour une autre page encore et on avait plusieurs qui étaient faites déjà que j'ai mis de côté pour aller réutiliser donc j'ai recoupé un peu mon papier j'ai ancré j'ai ancré j'ai rajouté pardon j'avais oublié notre lumière j'ai ajouté du texte sur les côtés et j'ai utilisé ce pochoir qui vient de chez nos dans un nouveau pochoir que je vous ai présenté dans une précédente vidéo donc j'ai utilisé celui ci voyez que j'ai mis un peu partout sur ma page je crois que c'était joli donc c'est pas tout à fait ça que j'ai fait avec une encre blanche celle ci mais elle est très longue à sécher donc on va pas trop toucher et là je veux mettre des plumes en fait je vais coller des plumes comme ça par dessus puis je vais faire un trait au crayon enfin pas au crayon au feutre au feutre gel blanc pour faire comme s'il y avait une ficelle en fait qui tenait les plumes donc je vais mettre ça là donc je vais faire ça tout de suite et après je mettrai ma page à sécher je vais juste coller ça par dessus tout comme ça j'ai rajouté des petits traits au feutre au stylo gel et peut-être rajouter des petites taches noires je pense à faire joli donc j'ai peut-être juste rajouté comme des petits diamants là dessus voilà ça peut être sympa comme ça comme ça donc je vais laisser sécher ça et après je le collerai sur ma page là juste le laisser de côté vu que mon oncle je suis pas sûr qu'elle soit sèche donc pour cette page c'est terminé on va pouvoir attaquer la prochaine donc la prochaine c'est celle ci donc il faut que je répare ça et puis je vais réfléchir à ce que je vais mettre là voilà donc on va attaquer la prochaine page donc là j'ai mis un peu de peinture blanche pour l'instant j'attends que ça sèche je vais essayer de rattraper ça puis après de remettre du orange et puis du texte donc j'ai juste monté ça là donc on va s'occuper de ce côté donc pour ce côté je vais prendre aussi un papier qui est déjà ancré enfin qui est bien je vais aussi prendre un papier déjà fait là je pense que ces papiers je les ai fait en même temps que celui là je pensais peut-être celui ci on voit celui ci peut-être celui ci parce qu'au niveau des couleurs ça va mieux avec il est plus plus foncé je pense que celui ci il est mieux donc on va prendre celui ci donc pareil on va le recouper prendre dans ce sens peut-être j'ai recoupé un petit bout qui ne les passe pas donc voilà mon papier il est coupé donc là j'ai juste tamponné je pense des fleurs comme on a là vous voyez j'en avais déjà mis là donc je vais faire ça ça ira avec je vais reprendre ce tampon et je vais en mettre sur le bas de ma page là on va rajouter deux trois petits papillons je vais tamponner en noir et blanc c'est avec ma page d'à côté voilà je vais coller ça j'ai découpé mes papillons donc je vais voir comment je vais les coller c'est juste comme ça au milieu de ma feuille c'est bien je vais faire comme tout à l'heure je vais les coller au centre et je mets de la mousse autour pour donner un petit effet de relief donc ensuite qu'est ce que je peux rajouter peut-être un peu de brillant sur les papillons donc je vais regarder ça voilà pour ça donc après j'aimerais rajouter encore un petit peu quelque chose par là je sais pas quoi les petits rouleurs pourquoi pas les petits rouleurs aller c'était du gesso de tout à l'heure là dedans on va essayer de faire des petits rouleurs je vais laisser ça comme ça on va laisser sécher puis il ne restera plus qu'une page à revoir donc là faut encore que je rectifie ça donc ça je mets de côté donc par contre il y a cette page à faire donc ça je pense essayer de faire un peu un mélange de couleurs comme j'ai fait là un peu sur le même principe puis je pense mettre des petites cartes pour décorer donc je vais préparer tout ça et on se retrouve tout à l'heure donc on se retrouve pour faire la dernière page donc je vous montre déjà le résultat des zones c'était ça devait encore sècher donc ça c'est fait donc là aussi j'ai essayé de réparer celle ci aussi et j'ai collé celle ci aussi c'était sèche aussi donc on va juste encore faire l'arrière de ma première page donc celle ci donc là vous voyez ça aussi débordait un peu en violet mais bon je trouve que ça va encore avec vu qu'il y a la petite carte avec le petit pinceau là je me dis ça va ça va avec le choupillon de l'autre côté donc de la même couleur donc donc voilà ça je pense le laisser tel quel donc j'ai juste encore faire quelque chose pour coller ici donc là je vais par contre je vais pas le faire directement sur le papier je vais faire une autre feuille que je vais recoller donc on va essayer de faire quelque chose dans le même style que là le même fond donc pour refaire un fond dans le même style que que l'autre page on va reprendre les peintures de chez axon et 3d pearl paint voilà donc je vais prendre ça je vais prendre aussi du vert et du jaune voilà donc je vais faire comme j'avais fait l'autre page je vais l'étaler sur sur mon sous main donc on va essayer peut-être quelque chose qui ressemble donc là Voilà. Je vais faire des petites tâches avec la peinture. Je vais faire pareil avec du blanc. J'ai rajouté peut-être des petits motifs au pochoir. Donc pour ça, je vais prendre de l'encre noire, ce sera bien. Je vais rajouter des petites fleurs comme ça avec du gis noir. Voilà. Donc là, en bas, je pense que ça serait bien. On va pourtant prendre quelques petites étoiles par-ci, par-là. Là, je vais juste en mettre deux. Donc on va rajouter des petites cartes dessus, comme ça, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est les cartes qui sont contenues dans la Craft Box du mois de mars, que j'ai photocopiées, en fait, découpées. Et puis j'ai encréé un peu les bords en noir, que je vais coller là-dessus. Donc je vais les coller un peu comme ça. Et après, je rajouterai encore des fleurs, que j'ai préparé là-derrière. Voilà. Donc là, je vais rajouter encore quelques petites fleurs, pour définir la décoration. Donc je pense comme ça. Et voilà. C'est bien comme ça. Donc, je vais laisser sécher ma feuille. Parce que là, c'est pas tout à fait sec. Et après, je la découperai et je la collerai à ce côté, hein. Sur cette page. Voilà. Donc là, je vais juste attendre qu'elle est sèche pour la mettre bien comme il faut. Je vais juste vous montrer mon art journal, du coup, ce que ça donne. Donc ça, c'est mes premières pages. Donc ça, je vais enlever, je vais tourner les pages au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça, sur la deuxième page. Donc j'essaie de pas trop bouger. Donc celle-ci, il faut que je voie pour rajouter peut-être encore un petit truc là. On verra. Donc la page là. On a celle-ci et celle-ci. Donc ensuite, on a ça. On a ça. On a ces deux pages. Là. Et ensuite, les deux dernières. Donc ça, c'est la dernière que j'avais faite. Puis celle-ci. Et voilà. Et donc, ça sera tout prêt pour la suite du bloc. Pour le prochain coup. Je ferai tout de suite les deux pages. Comme ça, je trouve que c'est plus joli quand même d'avoir décoré l'autre page. Sinon, ça faisait un peu vide. J'étais pas très... Enfin, ça me plaisait pas comme ça. Comme ça, je trouve plus joli mon journal. Voilà, voilà. Donc, cette vidéo va se terminer. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. A bientôt. A bientôt.